L'heure de la victoire et de la vérité L'heure de la victoire et de la vérité La vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Je dis l'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué Que Jésus soit loué Que Jésus soit loué Dans la vérité Alléluia Faut pas nous blaguer Sinon on sort le grand écart à froid C'est le premier culte, on va se calmer On va être gentil Seigneur nous te rendons grâce Oui Nous te rendons Non mais la bonne gamme Nous te rendons Nous te rendons Seigneur Tu es Tu es Digne Te louons Nous te Nous te Nous te rendons Nous te rendons Gloire Nous te rendons Gloire Gloire Nous te rendons 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 La gloire Nous te rendons La gloire Nous t'adorons Seigneur Nous te rendons 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 Pour comment tu construis Comment tu conduis Comment tu bâtis Comment tu as fermé Comment tu ne nous laisses pas où nous sommes Comment tu nous conduis au coeur de ta volonté Comment tu prends soin de nous Comment tu fais conclure toutes choses Pour le bien de ceux qui t'aiment Pour comment tu ne nous laisseras pas Dans la confusion et dans l'embarras Pour comment tu envoies ta parole Et comment tu la confirmes Et tu la confirmeras Comment tu l'as glorifié et tu la glorifieras Nous voulons te rendre la gloire Nous voulons te rendre des actions de grâce Et te dire merci de ce que nous sommes à toi Merci Pour le don de Jésus Pour le nom de Jésus Pour le sang de Jésus Et pour le ministère du Saint-Esprit en nous Béni soit Le nom de celui qui a commencé en nous une belle heure Et qui la rendra parfait Dans le nom de Jésus le Christ Jésus Le Christ Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Amen Oh God, we thank you, we thank you, acclamons-le, acclamons-le, oh nous sommes tellement reconnaissants, béni sois-tu pour la semaine que tu nous as donnée, la première semaine du mois, oh Seigneur merci, pour les 48 heures où tu as rafraîchi, restauré, vivifié, fortifié, embrasé, consumé, fusionné, oh béni sois-tu pour ce que tu as fait, au nom de Jésus le Christ, et puis béni sois-tu. Merci aussi pour les familles, en parcentre, les églises, pardonnons le monde où tu nous connectes ce matin, Seigneur sur ta parole, merci, pour la même fréquence, nous accueillons l'ensemble de nos églises connectées. Et vous ne devrez pas attendre, vous devez mettre la liste directement à la régie, merci. Voyons, prenons le temps de bénir Dieu, et nos pensées ce matin vont en particulier à ICC, à Bamako, où nous irons la semaine suivante, nous comptons sur vos prières, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, quelle grâce, est-ce que Dieu t'a fait du bien cette semaine ? Bon, je sais, toi on ne sait pas où tu étais, mais je parle à celui qui était connecté, toi on comprend, tu étais trop occupé, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Dieu a décidé d'utiliser les gens des 48 heures, les campagnes de prière. Donc, quand tu verras une énorme différence entre ton voisin et toi, ne dis pas que Dieu a fait du favoritisme, non, Dieu a rémunéré ceux qui l'ont cherché, c'est tout. Amen. Voilà, bienvenue encore à Pâques Sommes Chrétiens, on est content de vous avoir ce matin. On est reconnaissant au Seigneur pour sa parole et pour le ministère de son esprit, et vous asseoir dans sa présence. Amen, Amen, Amen. Qu'est-ce qu'il a dit, gloire à Dieu. Donc ce matin, j'ai un long message, donc on va faire beaucoup de lectures un peu. Alors ce matin, l'Esprit m'a demandé de... Ah, tu sais que l'Esprit parle, hein ? Voilà, donc quand je dis, l'Esprit me demande, je dis, oui, oui, l'Esprit parle. Heureusement que le Saint-Esprit parle. Et vraiment, le Saint-Esprit, le Seigneur, est formidable, franchement. Le Seigneur nous fait du bien, franchement. C'est bien, tu es quand même connecté un peu, hein ? Parce que ton voisin a demandé, qu'est-ce qu'il a dit, là ? Ah, voilà, à la fin de cette année, tu parles couramment anglais. Tu vois, tes Amen ne m'intéressent plus. Je n'ai plus confiance dans tes Amen, tu comprends ? Maintenant, j'ai confiance dans ce que je vois, dans ce que j'entends. Donc on va te tester, on va tester, de temps en temps, on va faire le tour de la salle, comme ça, on se balade. How are you doing ? What am I doing ? Non, non, non. How are you doing ? Misericode. Donc, ce matin, le Saint-Esprit veut nous garder toujours, on est toujours en train de parler de l'amour. Mais, on est, on est, on est, il nous amène maintenant à comprendre comment je fais pour marcher dans la dimension où je n'arrive pas à marcher. La dimension de l'amour, la dimension du pardon, mais en vérité, simplement, dans la dimension de l'obéissance. Parce que, aimer, c'est un commandement. Pardonner, c'est un commandement. Et donc, si tu n'as pas compris comment on fait, quelles sont les clés, les étapes qu'on active pour y parvenir, tu vas entendre, mais tu ne sauras pas comment faire. Alors, l'Esprit nous a parlé depuis deux semaines, deux dimanches déjà, c'est la troisième fois, où il nous parle de l'importance du processus. Et ce matin, il m'a demandé de revenir encore dessus. Je lui ai dit, bon, je vais revenir encore sur les mêmes vérités que j'ai données les deux semaines précédentes, mais je vais prendre un autre angle d'approche et tu vas voir qu'il n'y a pas d'autre itinéraire, il n'y a pas d'autre chemin pour emmener à une vie transformée que ce que je vais te partager et que ce que j'ai partagé la semaine dernière. À savoir, le dépouillement, le renouvellement et le revêtement. Si tu es là, tu dis Amen. Donc, on a étudié Colossien les semaines précédentes. Maintenant, on va étudier la même vérité, mais en prenant l'angle maintenant du livre d'Ephésiens. Alors, on va lire un peu, pas mal, l'Ephésiens chapitre 4, on lit à partir du verset 17 jusqu'à 32. Et puis, tu vas voir comment enchaîner sur le verset 5. Alors, si tu es prêt, on y va. Voilà, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Ça veut dire à toutes sortes de vices pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompte par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. Maintenant, écoute, parce que le verset 25, ce qui est extraordinaire, l'esprit a vraiment l'intelligence, c'est de voir qu'à partir du verset 25, c'est la conséquence de ce qu'il vient de décrire. Verset 25 te liste maintenant toute la conséquence de ce qui va arriver lorsque vous avez été instruit à vous dépouiller de votre vieil homme, à renouveler l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau. Maintenant, il y a toute la conséquence qui arrive. Et il commence maintenant verset 25 en disant, c'est pourquoi. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui volait ne vole plus, mais qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il continue, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, c'est possible, et toute espèce de méchanceté, disparaissent. Alors, quand il dit du milieu de vous, ce n'est pas ça. C'est disparaissent de vous. Amen. Voilà, c'est disparaissent de vous. En réalité, c'est disparaissent de vous. En grec, c'est disparaissent de vous. 8 secondes traduites par du milieu, mais c'est de vous. Il dit Amen et on continue. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ. » Éphésiens 5, on bascule au chapitre suivant. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Verset 3, « Que l'impublicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. » Je conclue avec le verset 8. Il dit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Tout ça, c'est la conséquence de ce qu'il a décrit précédemment, avant le verset 25. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Alors, vous savez, il a ouvert mon intelligence. Et il m'a dit, regarde, lis bien, ce qui est écrit ici, c'est Paul, inspiré par l'Esprit. Paul n'est pas l'apôtre des juifs. Paul est l'apôtre des païens, c'est-à-dire des gentils, ou encore des non-juifs. Gentils, ce n'est pas gentillesse, c'est ce qu'on appelle les gentils. OK ? C'est l'apôtre des non-juifs. Paul savait, Paul sait, qu'avant de venir à Christ, tous ces non-juifs étaient des idolâtres, des gens de mauvaise vie. Ils avaient l'intelligence obscurcie. Ils avaient le cœur, c'est ce qu'il décrit, ils avaient le cœur endurci. Ils étaient étrangers à la vie de Dieu. Ils se livraient à la débauche, aux vices, à toute forme de perversion. Paul écrit à des gens qui avaient une histoire compliquée, un passé compliqué, un bagage compliqué. Des idolâtres, ils avaient forcément... Des idolâtres, ça veut dire qu'ils adoraient des faux dieux, donc ils étaient en lien avec des démons. Ils avaient des réclamations sataniques, ils avaient des liens ancestraux, parce que de génération en génération, ce n'est pas des juifs, c'était des païens. C'était des cultures de paganisme. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc Paul écrit à des gens qui en réalité sont livrés au même combat que toi et moi aujourd'hui. Et pourtant, quand il écrit aux chrétiens des églises, et il écrit à Colosse, il écrit à Laodicée, il écrit à Éphèse, et même il écrit à Rome, quand il leur écrit... Et tu vas voir que, si tu regardes le contexte historique, tu vas voir que Rome, à l'époque, c'était la capitale mondiale de la débauche, de la luxure, de la pornographie, de la perversion, de tous les dysfonctionnements, le péché se trouvait à Rome. Et pourtant, quand il écrit à tous ces chrétiens, il les interpelle, poussé par l'esprit, il les appelle à marcher en nouveauté de vie. Il les appelle à expérimenter une vie nouvelle, et il explique comment on fait ça. Il s'applique sur quoi ? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, sur le verset 20, jusqu'au verset 24. Et je le relis encore, il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi. » Il décrit comment se comportaient, comment se comportent les païens, comment ils se comportaient à l'époque. Il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, en Jésus-Christ, que vous avez été instruit, que vous avez été enseigné, que vous avez été instruit, enseigné à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par toutes les combattances trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et si vous avez été instruit à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si quelqu'un est là, il me dit Amen. Donc, si tu me suis, tu dis Amen. Donc, dans ces Épitres, Paul explique ici que, alors tu vas voir qu'il explique aux chrétiens qu'il les appelle à vivre une vie nouvelle, à marcher en nouveauté de vie. Voilà pourquoi il dit que celui qui volait ne vole plus. Renoncez aux mensonges, faites-ci, abandonnez l'impunicité, abandonnez les paroles, les critiques, les calomnies. Vous pouvez renoncer à tout, marcher dans l'amour, vous pardonnons les uns et les autres comme Dieu vous a pardonné réciproquement, Jésus-Christ. Quelqu'un me suit, il dit Amen. En fait, vous pouvez arriver dans la dimension où vous devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Autrement dit, il les appelle à marcher dans la dimension de la vie nouvelle que vous avez reçue. Elle est en vous. Marchez dans cette vie. expérimentez-la, déployez-la, montrez-la, manifestez-la. Et pour le faire, donc, il insiste, il les appelle à marcher dans cette dimension, mais il leur fait comprendre aussi que pour arriver à marcher dans cette dimension de la vie nouvelle, il est impératif pour les chrétiens de toutes les églises de prendre conscience du fait qu'on ne peut pas marcher dans la dimension de la vie nouvelle si on n'a pas d'abord accepté et intégré le fait qu'on est une personne nouvelle. Donc, on a reçu une identité nouvelle. Donc, qu'on est un nouvel homme. Donc, qu'on est une nouvelle créature. Je t'assure que la plupart des chrétiens disent que je suis une nouvelle créature, mais ils n'en sont pas conscients. Oh non, ils n'en sont pas conscients. Il va te le prouver encore aujourd'hui. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Donc, Paul insiste dans toutes les Écritures. En fait, tu vas voir que, Paul insiste, la clé d'une vie transformée commence par la conscience de ce que je suis une nouvelle personne. Je te l'ai dit la semaine dernière, tu ne peux pas vivre, te projeter sur la perspective d'une vie nouvelle si tu n'es pas une nouvelle personne. C'est toujours une nouvelle personne. Quand on est une nouvelle personne, on appréhende spontanément et naturellement une nouvelle vie. Si tu me suis, tu dis Amen. Et alors, c'est pour ça que, tu vas voir que dans les Épitres, alors dans les Épitres comme Galate et comme Corinthien, Paul utilise l'expression nouvelle créature, nouvelle création. Si tu me suis, tu dis Amen. Par contre, quand tu vas lire des Épitres, ça c'était Corinthien et ça c'était Galate. Mais quand tu vas voir Colossien, quand tu vas voir Éphésien, tu vas voir que, et même Romain, Paul n'utilise pas l'expression nouvelle créature, nouvelle création, il utilise plutôt l'expression nouvel homme, vieil homme, nouvel homme. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais en fait, il a le temps de parler de la même réalité. Dans certains contextes, il y a une nouvelle création, dans d'autres contextes, il y a un nouvel homme. En l'opposé, opposé plutôt au vieil homme. Si tu es là encore, tu dis Amen. Alors ce qui m'a interpellé, c'est que Paul parle à des païens, à des gens dont le sont à toute une histoire, à des gens qui ont des cultures idolâtres, qui ont des liens ancestraux, qui ont forcément des réclamations sataniques, démoniaques, qui ont forcément, qui sont sortis des prisons, des forteresses, des geôliers, et que des démons qu'ils ont abandonnés essaient de les ramener en arrière. Ils ont forcément le même genre d'histoire que toi et moi. « Est-ce que tu me suis ? » Mais pour Paul, leur mauvaise vie d'avant, les liens ancestraux, les réclamations, ne sont pas du tout un problème, ne sont pas du tout quelque chose qui peut empêcher de marcher en nouveauté de vie. Pour Paul, si, et Paul est poussé par l'esprit quand il écrit, dit Amen. Pour Paul, si un croyant n'arrive pas à se débrouiller, s'en débarrasser des péchés de sa vie passée, de son ancienne manière de faire, de son ancien système de pensée, s'il n'arrive pas à s'en débarrasser, pour Paul, ce n'est pas à cause des hôtels, ce n'est pas à cause des réclamations, ce n'est pas à cause des liens familiaux, c'est parce qu'il n'a pas été instruit à se dépouiller, à être renouvelé et à se revêtir de l'homme nouveau. Et là, je vois que ceux qui acclament, il y en a eu dix là, maintenant les autres sont là. Non, pasteur, moi, ce n'est pas moi, ce sont les liens, ma famille avait les mêmes combats, Paul dit, ce n'est pas ça le problème. Dans ma famille, de père en fils, on se bat avec la colère, Paul dit, ce n'est pas le problème d'autre. Ce n'est pas un problème de colère, en fait, ce que Paul est en train de dire, ce n'est pas un problème de lien familial, de lien incestor, autrement dit, ce n'est même pas un problème d'esprit qui te combat et qui est trop fort. C'est faux. C'est un problème de dépouillement. Sauf que, avant de te dépouiller, tu dois prendre conscience, avant de te dépouiller ou de te dévêtir, tu dois prendre conscience que l'homme du péché qui habitait en moi a été tué, crucifié. Sans quoi, tu ne peux pas te dépouiller. Tu ne peux pas te débarrasser de, tu peux te débarrasser du vieil homme si tu n'as pas compris que le vieil homme a été crucifié. Donc, ce que Paul est en train de te dire, ce que Paul est en train de te dire, c'est que si quelqu'un ne change pas, ce n'est pas à cause d'un lien démoniaque, ce n'est pas à cause de la présence d'un esprit que tu fais ce que tu fais. ce n'est pas à cause de la présence d'un esprit c'est pas parce que toi tu es encore en lutte avec un esprit mauvais que tu es en train de te comporter de manière mauvaise ce n'est pas parce qu'il y a encore un esprit d'impunicité en moi et je le sens que je commets l'impunicité oh quel silence mon Dieu miséricorde ce n'est pas parce que je sens encore un combat contre un esprit de débauche d'adultère, de fornication que tu te masturbes, que tu commets l'adultère, la fornication ce n'est pas à cause d'un démon parce qu'on peut être combattu dans ses pensées par un esprit méchant par un esprit mauvais mais on n'est pas obligé de faire ce que l'esprit veut qu'on fasse c'est faux on peut être combattu par un esprit d'impunicité on peut avoir des pensées impures sans se masturber sans coucher sans tromper sa femme non j'étais dedans j'étais dedans j'étais dedans je me suis converti j'étais dedans ok je n'ai jamais fait ni fornication ni rapport avant le mariage rien pourtant j'avais des pensées impures bon si tu ne me crois pas tu as idée du nombre de gens qui ont des problèmes avec le rejet des voix qu'ils entendent qui leur disent personne ne t'aime jette-toi sous le pont tu t'es jeté ? je sens que l'esprit est en train de t'attraper qui parmi nous a déjà eu des pensées de haine ? tu as envie de le frapper ? le nombre de gens que tu as eu envie de frapper ? tu as frappé ? on peut être oppressé par des mauvaises pensées on peut être assailli par un esprit de colère sans frapper sans manifester la colère c'est faux il faut seulement que pendant que les pensées viennent on apprenne à se débarrasser à se dépouiller de cette manière on rejette cette manière de penser on rejette et puis on s'enveloppe d'une autre manière de penser alors oh la parole vient de tuer des excuses oh non c'est parce qu'il y a l'impélicité nous tous j'ai été livré à Mami Wata l'esprit d'impélicité dès ma naissance on m'appelait à l'époque où j'étais mignon le tombeur long time ago longtemps, longtemps on m'appelait mignon, oh seigneur peut-être venir en arrière c'est pas grave c'est pas grave quand je vois le pasteur des fois ça me console je me dis mais lui au moins il est un peu mignon quand même ça va non seigneur donc j'ai un peu d'espoir oh miséricorde c'est pas parce que tu es encore en lutte avec un esprit que tu es obligé de pratiquer les œuvres de cet esprit c'est faux tu peux renverser ces forteresses il semble que pour les renverser il faut que tu aies appris à te dépouiller rejeter être renouvelé dans ta intelligence arrêter de te comporter en victime et revêtir l'homme nouveau appelé Christ tu n'as plus d'excuses autrement dit aucun esprit n'est trop faux pour s'emparer de toi quand tu es un nouvel homme Et que tu es né de nouveau C'est faux C'est faux La raison pour laquelle tu ne pardonnes pas La raison pour laquelle tu as des accès de colère La raison pour laquelle tu commets la publicité C'est pas à cause du diable Ne dis pas non, dans ma famille tout le monde est comme ça C'est faux L'esprit m'a dit, je l'ai entendu C'est parce que tu n'as pas été instruit A te dépouiller A te renouveler dans ton intelligence Et à revêtir Je te dis que revêtir ça veut dire s'enfiler, s'introduire Dans la peau de l'homme nouveau Et quand on s'introduit dans l'homme nouveau C'est le Christ Et ça commence toujours par la communication Avec le Saint-Esprit Je te dis, revêtir l'homme nouveau C'est en tout temps, dès qu'il t'arrive quelque chose Tu engages d'abord la communication avec le ciel Seigneur merci de ce que tu es là Tout de suite l'esprit vient prendre le contrôle à travers toi Oh acclame-le, acclame-le Acclame-le, acclame-le N'accuse pas le diable C'est pas le diable C'est parce que tu n'as pas été instruit Autrement dit L'Esprit m'a dit Autrement dit On n'est pas délivré du péché de sa vie passée A travers la prière de délivrance Ouh, ouf, ouh, 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 mon Dieu On n'est pas délivré de l'emprise du péché A travers une prière de délivrance On est délivré de l'emprise du péché A travers une instruction A travers un apprentissage C'est pour ça que Jésus dit Vous connaîtrez la vérité La vérité, il n'a pas dit Vous allez chasser les démons Et puis les Non, c'est fini Il dit, vous allez connaître C'est ce que vous allez dire Si vous avez été instruit Si vous l'avez entendu Verset 21 Et si Si vous avez Ce n'est pas si vous avez appris Christ Verset 20 Et si, du moins, vous l'avez entendu Et conformément à la vérité qui est en Jésus C'est en lui que vous avez été instruit Le mot didasco Ça veut dire que vous avez été enseigné L'Esprit m'a dit On est délivré de la vaine manière de vivre De son passé Hérité de ses pères Pas par une prière de délivrance Mais par des enseignements Chaka bara do seke bara Et à ton voisin Je sens que l'Esprit est en train de saboter Toutes les excuses que tu donnes Pour dire Non, ce n'est pas moi C'est ma famille Ce sont des liens familiaux Ce sont des réclamations L'Esprit est en train de tout casser Il est en train de tout casser On acclame le Acclame l'Esprit de Dieu On n'est pas délivré Par une prière de délivrance De libération On n'est pas libéré Dans l'emprise de ses péchés En disant un esprit Saut C'est pas lui qui t'empêche C'est parce que tu n'as pas été instruit On ne t'a pas appris Ou alors on t'a parlé Mais tu ne veux pas Tu refuses le message Non Moi Ce sont des démons Je m'assieds à aller chasser les pasteurs Chasser les tous La cigarette La pornographie L'alcool J'arrive pas à me débarrasser Chasser les pasteurs Chasser l'alcool Ça ne va rien changer C'est pas ça qui va te délivrer C'est l'instruction La prise de conscience Qui va t'emmener A comprendre Parce que pour te dépouiller Je te le répète Pour te dépouiller du vieil homme Te défaiter Enlever son embêtement Il faut que tu sois conscient Parce que le vieil homme là Celui qui te faisait pécher A été crucifié Il n'existe plus Tout ce qui reste C'est dans ta mémoire C'est dans ton âme Et tout ce qui reste Ce sont des voies Des forteresses Des geôliers Qui étaient là avant Qui te rappellent toujours Oui Dieu Il veut te conjuguer au présent Alors que Dieu a dit Que c'était passé Les choses anciennes sont passées Toutes choses sont devenues nouvelles Il peut te dire Non 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 C'est pas passé Et comme tu ne comprends pas Tu écoutes la voie des forteresses Et tu n'écoutes pas la parole Parce que tu ne te satures pas de la parole Est-ce que quelqu'un me suit ? Ça commence Par le dépouillement Le dépouillement commence par La prise de conscience De ce que je suis D'une nouvelle personne Dis amen si tu me suis Je t'emmène quelque part Les écritures Les écritures Dans les épîtres Pardon En parcourant les épîtres Les écritures Que ce soit romain Que ce soit Romain, colossien, éphésien Et corinthien Les écritures Mettent en avant L'existence du coup Depuis la rédemption L'existence de deux types d'hommes Qu'on appelle L'ancien homme Et le nouvel homme Deux types de races Le premier Adam Et le dernier Adam Mais quand il dit ça Il entend de parler du même Du même concept Est-ce que quelqu'un me suit ? Un corinthien Un corinthien 15 15 pas 11 Un corinthien 15 Verset 45 Verset 45 Il dit Le premier homme Adam Devint un être vivant Le dernier Adam Est un esprit Qui communique la vie Mais ce n'est pas le spirituel Qui vient en premier C'est le naturel Ce qui est spirituel Vient ensuite Le premier homme Tiré de la terre Est terrestre Ou encore Est fait de poussière Le second homme Lui Il vient du ciel Tel est le terrestre Tel sont aussi les hommes Ou encore les terrestres J'ai terminé les deux versions Second et second 21 Tel est le céleste Ou encore l'homme céleste Tels seront aussi les célestes Ou encore les hommes Célestes Et de même que nous allons porter L'image De l'homme fait de poussière Ou encore de l'homme terrestre Nous porterons aussi l'image De l'homme céleste Ou de celui qui est venu Du ciel Quelqu'un me dit Amen s'il me suit Donc Il décrit deux types d'hommes Le vieil homme Que la Bible appelle Adam Le premier Adam Adam C'était le nom D'une personne Et je te l'ai déjà dit Dans la formation 101 C'était également Une description Si tu me suis Tu dis Amen C'est-à-dire que Adam C'est le nom Que portait le premier homme Mais c'est également Le nom que portait La race Qui est sortie De ce premier homme Qu'on appelle Adam Si tu me suis Tu dis Amen Si tu me suis Tu dis Amen Donc il y a le premier homme Qui s'appelait Adam Et puis il y a le dernier homme L'homme nouveau Qui s'appelle Christ Parce qu'il dit Tel est le terrestre Tels sont les terrestres Tel est le céleste Christ Tels sont les célestes Je te disais Expliquer Que ça veut dire Qu'en fait Christ Ce n'est pas Le nom de famille De Jésus C'est la description En fait Christ C'est deux choses C'est Jésus D'abord Dit Amen Exactement comme Adam C'est d'abord une personne Mais c'est aussi Une race Qui est sortie De cette personne Appelée Jésus Christ Parce que Jésus Est venu pour inaugurer Une race d'êtres humains D'hommes nouveaux Qui s'appellent Christ Ce sont les êtres humains Qui sont nés De la fusion Entre Dieu Et l'être humain Les deux Te dit 1 Corinthiens Chapitre 6 Au verset 16 Celui qui s'unit Au Seigneur Le mot s'unir C'est le mot fusionner Le mot lier C'est le mot En réalité C'est le mariage Celui qui s'unit Au Seigneur Est un seul esprit C'est-à-dire que Dieu a fusionné C'est le mot Le mot uni C'est le même mot Qui est utilisé aussi Pour décrire la relation intime Dieu Avec moi Et puis il a fait sortir de là Un homme nouveau Mais tu ne comprends pas Ton papa et ta maman Se sont fusionnés Et puis un être humain est sorti On l'appelait Adam Mais Dieu Et l'esprit humain Ont fusionné Se sont Et puis il a sorti Un nouvel homme Si quelqu'un est un Christ Il est une nouvelle création Il n'a jamais existé C'est un chef d'oeuvre Qui vient de sortir de Dieu Tu ne comprends pas Tu ne comprends pas Tu ne comprends pas Miséricorde Mais j'ai l'impression Que ton voisin ne comprend pas Aïe 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 Il faut prier Il faut prier Seigneur ouvre son intelligence Est-ce que quelqu'un me suit Tu as fusionné avec moi Avec l'esprit de l'homme Et puis il a fait sortir Un nouvel homme C'est lui qu'on appelle Christ C'est lui que Jésus Est venu inaugurer Maintenant Jésus Est le premier né D'un de plusieurs frères Ce nouvel homme là Il a la nature de Dieu Il est de la race de Dieu Il a le même adhérent que Dieu Tel Dieu est Tel il est Est-ce que quelqu'un me suit Je comprends que ton silence Est un silence de méditation Je comprends Je comprends Maintenant je vais casser un peu Ta théologie Et ton intelligence Ce que tu crois Je vais casser un peu maintenant Parce que Seigneur aide nous A comprendre Dis avec moi le vieil homme Maintenant tu l'as compris Je suis à propos du vieil homme Tu vois Ce vieil homme là Qui était là Avant Christ Qu'on appelle Adam Quel que soit ce qu'il fait Ses dons Ses offrandes Sa bonté Sa bienveillance Ce vieil homme là Le ciel le regarde Comme pécheur Comme souillé Comme rébelle Comme séparé de Dieu Comme étranger à la vie de Dieu Comme ayant l'intelligence Obscurcie Quel que soit ce qu'il fait Comme condamné à mort Car le salaire du péché C'est la mort Romains 6 verset 23 Et Romains 3 verset 23 Car tous ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Dieu le regarde comme pécheur Mais il fait le bien Il aime les gens Oui Mais il n'aime pas avec Agape C'est pas l'amour de Dieu C'est l'amour phileo Mais il est formidable Mais Dieu le voit comme pécheur Séparé Éloigné Et ses bonnes actions Ne peuvent pas Impressionner Dieu Elles peuvent impressionner Les êtres humains Mais pas Dieu Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc Ce vieil homme là Est corrompu L'entendement Étranger à la vie de Dieu Éloigné de Dieu Séparé de Dieu Et il a besoin d'être sauvé Et il ne peut pas venir devant Dieu Et dire Moi je suis quelqu'un Qui fait le bien Je ne sais pas pourquoi J'irai en enfer Voilà pourquoi Esaïe 64 Verset 6 Dit Nous sommes tous Comme des impurs Et toute notre justice Est comme un vêtement souillé Alors comme tu n'as pas compris ça Je te mets maintenant la version parole vivante Parole vivante dit Nous sommes tous Comme des gens impurs Et nos meilleures actions Sont aussi dégoûtantes Qu'un linge taché de sang Nos fautes nous rendent Semblable à des feuilles mortes Emportées par le vent Tu ne peux pas Venir Quel pour ça le bien qu'il fait Dieu Tout ce qu'il fait Ne peut pas suffire à le sauver Un condamné à mort en prison Peut faire le bien C'est pas ça Qu'il va le faire sortir de prison La seule chose qu'il va le faire sortir de prison Ce n'est pas qu'il fasse le bien en prison Parce qu'il est condamné à mort La seule chose qu'il peut le faire sortir de prison C'est l'obtention d'une grâce présidentielle Si tu as compris dit Amen Est-ce que quelqu'un comprend ? Voilà pourquoi il dit C'est par la grâce que vous êtes sauvés C'est par le moyen de la foi Ce n'est pas par les oeuvres Afin que personne ne dise Ah moi j'ai fait ci Moi je mérite le ciel Non ! Personne ne peut te sauver par ces bonnes oeuvres C'est bien Ça ne te sauve pas Il n'y a que la grâce qui te sauve Et la grâce ne vient que de Dieu seul Par Jésus Christ Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc L'homme Le vieil homme L'homme de péché Il n'y avait rien de bon en lui Il a été crucifié Donc la Bible oppose les deux Le vieil homme Et puis l'homme nouveau L'homme nouveau Quant à lui Écoute bien L'homme nouveau La nouvelle création Quant à elle Donc l'homme nouveau Quant à lui Ah ! Le français quand même Elle, lui En anglais justement Him Et puis c'est réglé Ça c'est l'anglais Le français il faut préciser les I, E, E, L, E Bref L'homme nouveau Quant à lui Avant même qu'il ne fait quoi que ce soit De par sa naissance Je parle d'eux Celui qui est né de nouveau Celui que Dieu A fait sortir de lui Quand Les parents mettent au monde un enfant Même quand l'enfant fait caca Les parents l'aiment Les parents n'aiment pas l'enfant A cause de ce qu'il fait Je parle des parents bienveillants Évidemment Ok Les parents N'agréent pas l'enfant A cause de ce qu'il fait Les parents agréent l'enfant Parce qu'il est sorti d'eux Parce que l'enfant a leur ADN Ah ! Si tu me suis dit Amen L'homme nouveau De par sa naissance Parce qu'il est sorti de Dieu Dieu l'aime Parce qu'il est sorti de Dieu Dieu l'a agréé Parce qu'il est sorti de Dieu Dieu l'a accepté Parce qu'il est sorti de Dieu Dieu l'a innocenté Car Ceux qu'il a connus d'avance Il les a aussi prédestinés Non Oui c'est ça Ceux qu'il a connus d'avance Il les a aussi prédestinés Elle est semblable à l'image De son fils premier-né Afin qu'il fût le premier-né Dont plusieurs frères Ceux qu'il a prédestinés Il les a appelés Ceux qu'il a appelés Ça veut dire qu'il les a choisis L'homme nouveau a été choisi Ce n'est pas un accident Dieu a fait une élection Il a dit moi je choisis Mais pourquoi pas les autres Ah non Il est souverain Il m'a choisi Il y en a qui auraient aimé Que Dieu m'envoie en enfer Mais dans sa miséricorde Et dans sa souveraineté Il m'a choisi Il y a des gens Qui espèrent ton malheur Il t'a choisi Oh mais apprécie-le 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 Allons Quelqu'un dit Amen L'homme nouveau a été agréé de Dieu Parce qu'il est sorti de Dieu Dieu ne Dieu n'aime pas cet enfant-là À cause de ce qu'il fait Il n'aime pas ce qu'il est sorti de lui Ceux qu'il a prédestinés Il les a appelés Il les a choisis Ceux qu'il a appelés Il les a justifiés Il leur a donné automatiquement Un statut non coupable Et ceux qu'il a justifiés Bon je dirais Entre au milieu Il les a glorifiés Mais en fait la version dit Il les a glorifiés Mais moi avant glorifiés Je mets d'abord Il les a sanctifiés Mis de côté C'est ça l'appel Mis de côté Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Donc Ce nouvel homme là Ce nouvel homme là Est aimé de Dieu Il est choisi de Dieu Il est de la race de Dieu Il a l'ADN de Dieu Il est participant dans la nature de Dieu Dit le livre de Pierre Il a les mêmes traits de caractère que Dieu Parce qu'il est uni à Dieu Il sort de la fusion entre Dieu Et les êtres humains Donc les attributs de Dieu sont ses attributs Le caractère de Dieu C'est son caractère En vérité En vérité Quand on dit Dans Galaxie chapitre 5 Les œufs de la chair Sont Il décrit les œufs de la chair Si tu es là Tu dis Amen Il parle d'abord des œufs de la chair Et puis après il dit Le fruit de l'esprit En vérité En vérité En vérité Le grec ne dit pas Si cet esprit là C'est majuscule Ou minuscule C'est lui Ce gond qui a traduit En mettant le fruit de l'esprit Avec grand E Mais en vérité Le fruit de l'esprit dont on parle En vérité Je sais que c'est Le fruit de l'esprit régénéré C'est pas l'esprit de Dieu C'est l'esprit de l'homme Qui vient du Saint-Esprit Parce que c'est la même nature Pourquoi je le sais ? C'est parce qu'il oppose La marche par la chair A la marche par l'esprit Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais c'est pas grave On peut laisser avec E majuscule T'as pas tout compris C'est pas grave Je sens que t'as pas compris Tu vas Tu vas Tu dis Oui mais c'est E majuscule C'est pas grave Mais en vérité Tu dois comprendre que Galates chapitre 5 Verset 12 Est en train de décrire Si tu veux Tu peux laisser l'esprit Sauf que l'esprit est en toi Donc il est en train de décrire Le caractère De l'homme nouveau Que tu es devenu En fait Galates 5 22 Te parle de toi De ta nature Il ne parle pas de la nature Que tu manifestes à l'extérieur Il parle de la nature Du caractère Que tu es Déjà par ta naissance Tu es Le fruit de l'esprit C'est l'amour Il est en train de dire Que toi Ton esprit là Toi 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 qui me regarde Tu es aimant Tu es joyeux Tu es pacifique Tu es patient Il dit quoi encore Tu es bon Tu es bon Ça n'a rien à voir Avec ce que tu fais C'est ce que tu es déjà L'esprit là Est bon Il est bienveillant Il est fidèle Il est doux Il est tempérant C'est ce que tu es Il est endurant On a vu les patients C'est à dire Toi Toi tu es persévérant Toi tu es endurant C'est ce que tu es déjà Tu ne le manifestes pas forcément Mais l'esprit qui est né de nouveau là C'est ce qu'il est Le problème C'est que tu n'as pas appris à le Réveillir Tu n'as pas appris à te réveillir De lui Si, si, si Est-ce que quelqu'un s'est Me suis-vous Dis avec moi A l'esprit m'a dit Ton problème C'est que tu n'as pas conscience De cette identité De nouvel homme Que Dieu a fait de toi Tu le chantes Tu le dis Et tu n'en es pas conscient Non Tu penses constamment Que tu es Ce que tu fais Le problème C'est que tu te définis Par ce que tu fais Ou par ce que tu as vécu Ou par ce que tu es encore en train de vivre C'est comme ça que tu te définis Tu ne te définis pas Tu ne te définis pas Par ce que Dieu a fait de toi Tu te vois encore Et tu te définis comme rejeté Au lieu de te voir Comme quelqu'un d'accepté Quelqu'un de bien aimé Quelqu'un de célébré à sa naissance Parce qu'il y a eu la joie dans le ciel Est-ce que quelqu'un me suit Ton problème C'est que tu ne te vois pas Comme le nouvel homme Tu te vois Comme ce que tu as vécu Pas comme ce que tu es Ton problème M'a-t-il dit Tu te vois encore abusé Violé Tu ne te vois pas Comme une vierge pure Et pourtant C'est ce que Dieu a fait de toi Ton esprit là Paul dit Je vous ai fiancé Je vous ai fiancé Un seul époux Pour vous présenter à Christ Comme une vierge pure Quel que soit ton passé Dès que tu as accepté Jésus Le nouvel homme là Est totalement Il est comme une vierge pure Mais tu ne te vois pas comme ça Quand tu te vois Tu vois qu'il y a quelqu'un qui a abusé On a maltraité mon corps Ce n'est pas toi Le nouvel homme là Il est comme une vierge Mais tu ne te vois pas comme ça Tu souffres À cause Du fait que La manière dont Dieu te voit Et que tu es déjà Tu ne l'as pas intégré C'est ça ta souffrance Tu te vois sans valeur Parce qu'on ne t'a pas calculé Parce qu'on ne t'a pas valorisé On ne te voit Comme une personne Qui a de la valeur Et ta valeur Yanis Gauthier Nous l'a dit la dernière fois Et tu le sais C'est écrit dans les Écritures C'est quoi ta valeur ? Ta valeur C'est le prix que Dieu a payé Pour ta rédemption C'est le sang Le sang de Dieu Le sang de la parole de Dieu Mais tu as une valeur Mais le problème c'est que Tu n'as pas conscience De cette valeur De oui mais comme on ne m'a pas cru Comme on ne m'aime pas Comme les gens ne me calculent pas Les gens me rabaissent Donc je n'ai pas de valeur Mais tu ne te vois pas Tu te vois comme ce que tu vis Et non comme ce que tu es Tu te vois encore Comme une personne amère Et non aimante Tu te vois Comme une personne Coléreuse Irritable Et pas comme une personne douce Donc tu te vois Comme une personne coléreuse Qui essaie de manifester La douceur Au lieu de te voir Comme une personne douce Qui essaie de rejeter La colère Ce qui m'amuse C'est le nombre de chrétiens Qui disent Je sais que j'ai encore Tel défi Je suis en train de Travailler Sur moi-même là-dessus Et le fait que tu dis Je suis en train de travailler Moi-même là-dessus Je suis en train de faire Un travail là-dessus Ça fait 1950 Que tu fais le travail Il n'y a toujours pas de résultat Parce que tu n'as pas compris Que Philippiens chapitre 2 Verset 13 Dit que Tu ne fais aucun travail C'est Dieu qui fait le travail en toi Quand Dieu fait un travail Ça change en moins de 24 heures Quand c'est toi Ça prend des années Le rejet Je fais un travail Quel travail tu fais Tu fais quoi comme travail ? Ton travail normalement C'est T'exposer tellement à la parole Écouter tellement la vérité Réaliser juste que je suis une nouvelle personne Cette personne A été aimée Il y a eu la joie dans le ciel C'est de moi qu'il est en train de parler C'est de moi Je suis célébré Je suis apprécié Si tu avais médité et fait ce travail Tu rétorquais ça A l'esprit de rejet Tu es allé voir que l'esprit de rejet Elle est comme ça à pleurer Oh il est au courant Il est au courant de la vérité Elle est au courant Je ne peux plus l'effrayer Parce que dès qu'il parle Et puis ils t'envoyent de penser Des sentiments bizarres Et soudainement C'est constance une Parce qu'on m'a parlé comme ça Un tel m'a fait ça Un tel m'a fait ça Un tel m'a fait ça On m'a rejeté Là-bas je suis allé On n'a pas voulu de moi Personne ne veut de moi Mais Dieu dit Mais moi je veux de toi T'as du prix à mes yeux Mais moi je t'aime Prends ça Alors s'il te plaît Prends la parole Et c'est Dieu toi De la vérité C'est ça que je suis Je suis une nouvelle personne Qui n'a jamais existé J'ai la nature de Dieu Tel il est tel je suis Mon esprit C'est ça qu'il est Il est aimant Il est doux Il est patient Ça ne veut pas dire Je le manifeste Mais au moins Sois conscient de ce que je suis C'est déjà ce que je suis Mon combat C'est de repousser les voies Accepter qui je suis Repousser les voies Prendre les armes de Dieu Renverser les forteresses Et enfanter Manifester Ce que je suis véritablement Je ne le serai pas Je le suis déjà L'esprit m'a dit Ton problème Tu te vois comme ce que tu fais Comme ce que tu vis Ce que tu as vécu Ce que tu vis Ton problème Tu te vois comme un impudique Qui essaie de marcher dans la sainteté Sauf que de toi Parce que tu es tombé à plusieurs reprises Le portrait de toi D'un impudique Mais qui essaie de lutter Pour arriver à la sainteté On ne le te voit Comme un saint Qui essaie de repousser De l'impudicité Normalement Si tu t'es assis Fondé dans la vérité Si tu as été instruit Tu te vois comme un saint Mais qui doit se préserver Et repousser les traits Enflammés de l'impudicité Parce que je suis un saint Et si je ne veille pas sur moi Sur mon cœur Je risque de tomber dans l'impudicité Mais je suis un saint Qui repousse Qui résiste à l'impudicité Je ne suis pas un impudique Qui essaie de m'approprier Dans la sainteté Je suis un saint Qui essaie de rejeter L'impudicité Et même Et même Si je tombe dans l'impudicité Je reste un saint Qui est tombé Dans l'impudicité Acclame-le 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 C'est mon identité Pour Dieu Pour Dieu Celui qui est bon Ce n'est pas quelqu'un Qui fait le bien C'est quelqu'un Qui a C'est celui qui est Homme nouveau Parce que l'homme nouveau A la bonté Comme nature Il est bon Donc Si je fais le mal Si j'agis méchamment Je ne suis pas un méchant Je suis quelqu'un de bon Qui s'est mal comporté Mais ça n'enlève pas Ce que je suis Acclame-le S'il est en train de te parler Acclame-le Est-ce que quelqu'un me suit Tu es manipulé Par des voies Des forteresses Des voies intérieures Des pensées Qui te disent Que tu es Ce que tu es C'est ce que tu es C'est ce que tu fais Dès que tu fais quelque chose Une fois tu dis C'est ce que tu es Or je t'ai dit Qu'en fait Ce n'est pas ça que tu es Tu es ce que tu es Maintenant l'esprit M'a dit une chose Tu vois Il faut que tu comprennes Tu es un nouvel homme Quels que soient tes défauts Tes défaillances Ton esprit Est neuf Il peut te souiller Par le péché Oui Mais tu es quand même Un nouvel homme Tu es un être saint N'essaie pas d'être saint Tu es saint Et tu es en train De résister au diable Qui veut te pousser A péché Mais tu es saint Donc tu n'as pas accepté ça Tu ne vas pas rire Tu vas te voir Tant que je n'ai pas reçu La sainteté Tant que je n'ai pas reçu L'abstinence Tu te dis Je suis toujours souillé Non Tu es un saint Tu t'es souillé Mais tu es un saint Quand tu as commis l'adultère Dieu ne t'appellera pas adultère Tu as commis l'adultère C'est un acte Mais tu es un saint Qui a commis l'adultère Tu n'es pas un adultérien Tant que tu ne pars C'est que d'abord que Ton point de départ C'est que je suis un saint Tout ce que tu vas faire Essayer de faire Tu vas te laisser fort Parce que tu ne t'appuies pas Sur la vérité Ça va marcher un coup Et ça va lâcher Et puis tu vas culpabiliser Alors voilà ce que j'ai entendu Il m'a dit Pour lui Dis avec moi pour Dieu Tout de personne Qui n'a pas cru en Jésus Donc n'est pas sauvé par grâce Quelle que soit sa bonne conduite Tout de personne Qui A une conduite irréprochable En paroles et en actes Il m'a dit Il m'a dit Dès lors que tu n'es pas en Christ Tu ne couches pas Tu ne fumes pas Tu ne bois pas Tu fais quoi encore ? Par la bouche Tu ne mens pas Dieu m'a dit de te dire Pour le ciel Ce n'est pas la sainteté C'est la bonne morale Quelqu'un qui ne fume pas Qui ne couche pas Hors du mariage Qui ne boit pas D'alcool Quelqu'un qui ne momme pas Dans sa bouche Toutes les bonnes actions Là Si la personne N'est pas en Christ Ce n'est pas ça La sainteté C'est de la bonne morale Ou des bonnes mœurs Ce n'est pas la sainteté Il m'a dit que La sainteté Être saint Ce n'est pas un comportement D'abord C'est une C'est une identité C'est quelque chose Que Dieu confère A quelqu'un Qui est sanctifié C'est-à-dire Que Dieu prend Dans son esprit Spirituellement Et il le plage Il le cache En Christ Dès que Dieu a caché Quelqu'un en Christ Il l'a sanctifié Ça veut dire Il l'a mis à part Il l'a mis de côté La sainteté Ne peut venir C'est un attribut Qui ne peut être conféré Que par Dieu Le mot saint N'est utilisé que Pour celui qui était Mise à part Maintenant Comme Dieu l'a mis à part L'a caché en Christ Dieu va lui demander Et lui ordonner Parce qu'il est saint De marcher D'une manière digne De sa position Cachée en Christ Maintenant Comporte-toi Comme quelqu'un Qui était Mis de côté C'est ça qu'on appelle La sanctification Est-ce que quelqu'un comprend ? Bon Si tu comprends La main pour la main Encourage-moi Parce que vraiment Je chante Encourage-moi Lève la main Lève la main Acclame-le encore Acclame-le encore Acclame-le encore De saint Pas pour devenir saint Parce que Tu es saint Et maintenant Quand tu marches Comme un extraterrestre Comme quelqu'un Qui était mis à part Tu es en train De marcher Dans la Sanctification Mais il m'a dit Quel que soit Ce que quelqu'un fait Couche pas Fume pas Bois pas Tous les Les trucs bien là Vraiment C'est un enfant exemplaire Tant qu'il n'est pas En Christ Dieu le voit souillé Rébelle Impudique Rejeté Étragé À la vie de Dieu Séparé de Dieu Et sa destination C'est l'enfer Dieu n'est pas impressionné Par lui Dieu n'est impressionné Que par Christ Et son sacrifice À la croix Dis avec moi Waouh Ne mélange pas La morale Et la sainteté Une sœur Qui n'a jamais Connu d'homme Avant le mariage C'est pas la sainteté Une personne Qui vit dans la chasteté C'est pas la sainteté Si elle ne connait pas Christ C'est pas la sainteté C'est la bonne morale La sainteté La sainteté Ou être saint C'est un positionnement Caché Mis à part Et c'est ce que tu as été C'est ce que Dieu a fait de toi Non acclame-le encore Acclame-le encore Donc Si tu as compris ce que j'ai dit Tu as compris que Ce ne sont pas Tes bonnes œuvres Ta bonne conduite Qui te rendent saint C'est ton positionnement Qui te rend saint En Christ L'Esprit m'a dit Ton problème C'est que tu n'as pas compris ça Pourtant ce sont des fondamentaux Qu'on l'enseigne au 101 Mais l'expérience La manière dont tu te débats Prouve que Tu n'as pas assimilé ce message Or c'est ça la vérité Si vous avez été instruit En Jésus A vous dépouiller Du vieil homme Qui se corrompt Par ses covoitises trompeuses A être renouvelé Dans l'esprit de votre intelligence Et à revêtir l'homme nouveau La raison pour laquelle Tu n'arrives pas A marcher en nouveauté de vie Tu n'arrives pas A marcher dans l'amour Tu n'arrives pas A marcher dans la sainteté Tu n'arrives pas A tenir ta langue C'est pas parce que Il y a un démon Qui est trop fort De famille en famille De génération en génération C'est faux C'est parce que Tu n'as pas été instruit Mais le commencement De cette instruction Commence par Le commencement Le début de cette instruction Commence par La prise de conscience Que Je suis une nouvelle personne Je suis Christ Sur la terre Christ C'est l'être humain C'est le nom La description De tout être humain Qui est né du Saint-Esprit C'est lui Christ Jésus Jésus est le premier Il a inauguré Il est devenu le premier Né Dans plusieurs frères Tel est le terrestre Tels sont les terrestres Tel est le céleste Tels sont les célestres C'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait de moi Alors Seigneur Racole-moi la grâce D'être conscient De cette vérité De venir dans cette vérité Je ne suis pas rejeté Je suis un nouvel homme Regarde-moi Je viens d'arriver Je suis arrivé à quelques années Le problème c'est que Tu es arrivé à quelques années Dans ce cours là Tu es arrivé à quelques années Mais tu ne sais toujours pas Qui tu es Amnésique Tu ne sais toujours pas Qui tu es Tu es un chef d'oeuvre Tu es une royauté Tu es une merveille Tu es une beauté Dieu t'aime Il t'a aimé Quand mes enfants sont nés Mais je t'ai aimé Ma femme était heureuse Parce qu'on est des parents responsables On est aimé Même quand il fait caca On l'aime C'est pour ça que j'évite De les toucher Quand ils sont trop petits Pour ne pas m'énerver Même quand il fait caca Dans les bras des parents Petit C'est ce que Dieu fait avec toi Tes imperfections Tes fautes Ne les découragent pas Ne l'ont même pas A te regarder différemment Non 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 Sa nature C'est l'amour C'est ce qu'il a fait de toi Alors il envoie la parole Pour que tu acceptes la parole Et que cette parole Te conditionne Accepte Que tu n'es pas Ce que tu as vécu Tu n'es pas Ce que tu fais Tu n'es pas Ce que tu es en train De vivre comme combat Tu es un nouvel homme Tu es un nouvel homme Le fruit de l'esprit C'est la description de toi Je suis aimant Je suis doux Je suis bon Je suis compatissant Oui mais la personne Tu ne pardonnes pas Ça Ce sont les forteresses C'est le vieil homme Même s'il y a des esprits Oui Il peut y avoir des esprits Mais je ne suis pas obligé De subir leur pression Non Si je me dépouille Je dis ah non 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 Celui qui me faisait pécher Non 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 Il est mort Non non Je suis un nouvel homme Allez couche Ah non 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 Mets-toi en crôleur Ah je ne peux plus Pourquoi Je suis un nouvel homme Je suis tout Je suis tout C'est ma nature Alors il faut que je revête L'homme nouveau Comment ? Saint-Esprit Nous avons besoin De toi Rends-moi conscient De la vérité Sainte Là je chante De le revêtir De prendre la conscience De lui Oh Parce qu'il est écrit Que l'esprit de Dieu Rendra témoignage A votre esprit Alors Saint-Esprit Rend témoignage à mon esprit Rends-moi conscient De qui je suis Rends-moi conscient Des voix veulent m'embrouiller Mais Saint-Esprit Rends-moi conscient Je suis déjà Aimable Aimant Paisible Pacifique Doux Je suis quelqu'un d'endurant Moi Mais pourquoi tu Pourquoi tu bascules Dans la dépression Pourquoi tu es découragé C'est parce que tu n'as pas compris Que toi tu es quelqu'un d'endurant Alors dès que les vents viennent Tu dis je suis en train de craquer Non Ma nature C'est la persévérance Je ne craque pas Je suis quelqu'un de persévérant Mais comment je fais face au vent Et au tempête de la vie Je prends Je m'enfile de Christ Et je commence à rentrer Dans l'adoration Et soudainement Sa persévérance Va sortir de moi Va me remplir Va me remplir Parce que je ne peux pas le vivre sans lui Je ne peux pas y arriver sans lui Je dépends de lui La connaissance Est une chose Mais ça ne suffit pas Il faut le revêtement Il faut le revêtement Il faut que je rentre en lui Et que je le laisse maintenant s'exprimer à travers moi Alors là où j'étais en train de craquer Je me lamentais Quand je commence à dire Saint Esprit Et quand je commence à parler en Esprit Et à prier Et à adorer Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer Que de l'intérieur L'Esprit va monter en moi Pour me fortifier maintenant Par sa force toute puissante Et là où j'étais en train de craquer De basculer Soudainement Je sens Selon qu'il est écrit Que le fait de dire je suis fort Je sens une force rentrer en moi J'étais en train de craquer Mais soudainement Quand j'ai revêté l'homme nouveau J'ai commencé à rendre grâce Heureusement Que tu es là Saint Esprit Oh Oh Je ne suis pas seul Je ne suis pas délaissé Je ne suis pas abandonné Merci de ce que tu es là Tu es dans ma vie Tu es mon avantage Je ne suis pas désavantagé Tu es mon avantage Je ne suis pas désavantagé Je suis avantagé Oh Lorsque tu es là Ta présence en moi Fait toute la différence Oh Glorieux Paragnet Je ne suis pas abandonné Je ne suis pas désavantagé Oh Je ne suis pas désavantagé Je ne suis pas désavantagé Je suis une royauté, une beauté, une maveille Je suis conscient de ce que je suis persévérant Je ne suis pas quelqu'un qui craque Ma nature, ce n'est pas de craquer Ma nature, ce n'est pas de jeter l'éponge Ma nature, c'est d'endurer, c'est de persévérer Ma nature, c'est l'humilité Ma nature, ce n'est pas l'orgueil Je peux être combattu par des voix d'orgueil Mais je ne suis pas obligé de basculer dans l'orgueil J'ai juste besoin de dire Ah non, esprit d'orgueil Tu as échoué lamentablement Je ne suis pas ce que j'étais hier Je suis une nouvelle création Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle création Les choses anciennes sont passées Ah ! Oh glorieux, oh macabarothousia Une voix va me pousser à l'impunicité Mais je te rends grâce, esprit de sainteté De ce que ma nature, c'est la sainteté Je suis ton palais, je suis ton temple Esprit d'impunicité, j'excuse-moi Maintenant, des mensonges ont été exposés dans ma vie Je ne suis pas un impunique Qui essaie de marcher dans la sainteté Je suis un saint tel il est, tel je suis Qui est en train de résister au diable Afin de ne pas basculer dans l'impunicité Et même si je tombe dans l'impunicité Je reste un saint Je vais me réaligner, je vais me rattraper Me relever Parce qu'il est écrit que cette fois le juste tombe Le Seigneur le relève Je vais me relever pour embrasser ma nature Ma nature c'est la sainteté Ma nature c'est la compassion Ma nature c'est la miséricorde Ma nature c'est le pardon Ma nature c'est la bonté Je peux mal me comporter Je peux être méchant aujourd'hui Mais je ne suis pas méchant J'ai agi comme un méchant Mais je suis quelqu'un de bon Et à force d'être convaincu De cette vérité Ma nature va reprendre dessus La bonté va reprendre dessus Mais si tu essaies d'être bien Si tu essaies de faire le bien Pour devenir, être quelqu'un de bien Tu vas échouer Parce que tu te vois comme un méchant Qui essaie de se racheter De devenir bien En agissant bien Non Tu n'es pas un méchant Quel que soit le mal La colère Tu n'es pas un méchant Tu es quelqu'un de bon Tu es quelqu'un de doux Qui a manifesté la colère Mais tu es quelqu'un de doux Tu es quelqu'un de bon Qui a agi méchamment Et mauvais Mal Mais tu es quelqu'un de bon Si tu deviens Tu acceptes cette vérité Ce que tu es Va toujours à t'éteindre Sur ce que tu fais Ce que tu fais Va toujours t'éteindre Sur ce que tu auras dans la vie Commence par la vérité Appuie-toi sur la vérité Accepte d'être instruit En ce qui concerne Jésus A te débrouiller du vieil homme Qui se corrompt Parce qu'on va te tromper A te renouveler dans l'esprit De ton intelligence Et à revêtir l'homme nouveau On le revêt Par la communication Ou encore la communion Enfile-toi Rentre à l'intérieur de lui Rentre à l'intérieur de Christ Rentre en Christ Rentre à l'intérieur De la vérité De la conscience De lui Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ Qui vit en moi Laisse-le Rentre dans la conscience De ce qu'il est à l'intérieur de toi Maintenant Demande-lui Vie en moi Vie par moi Exprime-toi par moi Manifeste ta sagesse Commence à prier Commence à parler Et quand tu commences Par la communication Parce que le mot Kononia Ça veut dire Est traduit par communion Ou encore communication Dans les coups durs Lorsque ton âme est secouée Lorsque des voix Des voix mensongères Viennent te dire des mensonges Ami Qu'as fait ça Donc tu es Non, 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 non Ne réponds pas tout de suite Lorsque des tempêtes soufflent Lorsque tu es paniqué Lorsque des vents Viennent sur ta vie Ne commence pas Par réagir Commence d'abord Par communiquer avec le ciel Comment ça rendra Parce qu'il est là Je ne suis pas seul Je ne suis pas délaissé Non, non, non Non, non C'est une amare 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 Oh merci Je déclare que tu es qualifié maintenant Tu es prêt à expérimenter Une vie nouvelle La véritable conversion Tu es prêt à marcher En nouveauté de vie A cause de la révélation De la vérité Tu es Un nouvel homme Une nouvelle création Un chef d'œuvre de Dieu Le fruit de l'esprit Parle de toi Il parle de ta nature Il parle de ton caractère Oh le fruit de l'esprit Tout ce que tu as lu Oh dis ça c'est moi Il est en train de décrire mon portrait Il est en train de dépeindre Ce qu'il voit de toi La parole Est-ce que c'est comme ça Que c'est comme ça Que la parole te voit Le ciel te voit Les anges te voient Esprit C'est ce que tu es Maintenant Tu dois le manifester Parce que c'est ce que tu es Que la grâce De manifester Ce que tu es Sois relâchée sur ta vie Dans le nom De Jésus le Christ Si tu as reçu la parole Fais monter l'éclameur En son honneur Et qu'à ta parole Il y a C'est d'esprit Et baradou sabaya Oh je suis ton palais Je suis ta possession Je suis le résultat d'un miracle D'une relation fusionnelle D'une relation fusionnelle maritale Entre le Dieu Et l'esprit de l'homme Les deux Dégageant Faisant sortir Un Un seul et même esprit Je suis un mystère Je suis un chef d'oeuvre Je suis une créature si merveilleuse Je suis un prodige Une merveille Une beauté Une splendeur De qui parles-tu ? Je suis en train de te parler de moi Pas de mon expérience Pas de mon vécu De mon identité Saint-Esprit Nous avons besoin Acclave-le Acclave-le Acclave la révélation de sa parole Qui est claire Et qui donne l'intelligence Au simple Au simple We welcome you We bless you We honor you We praise you Esprit de Jésus Oh Merci de renverser des fortes De mensonges Et de faussetés Dans la vie de mon frère Et de ma soeur Et d'établir La conscience De la vérité Je suis ce nouvel homme Malgré mes fautes Je reste ce que je suis Et ce que je fais Va finir par matcher S'aligner Avec ce que je suis Oh La grâce est relâchée Encore une deuxième fois sur toi Rejoins-la Au nom de Jésus Acclave-le si t'as parlé Acclave-le si t'as unifié Acclave-le si t'as inspiré Acclave-le si t'as délivré Les mensonges du diable Oh ma mère Merci pour la présence Et le ministère Du glorieux Saint-Esprit L'Esprit de Jésus A l'intérieur de moi Oh Merci 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 Je ne t'entends pas acclamer Je ne t'entends pas acclamer Pour moi tu devrais être reconnaissant Pour moi tu devrais faire plus de bruit que ça A mon avis tu devrais être reconnaissant A mon avis tu devrais célébrer A mon avis tu devrais célébrer Oh God we thank you We thank you We thank you Le temps est déjà passé Voilà pourquoi je préfère les 48 heures Je me dis les 48 heures Au moins il n'y a pas l'heure Il n'y a pas d'urgence On est là On demeure Mais bon c'est pas grave Dieu t'a parlé Mais bien aimé Je ne peux pas finir ce culte Sans te donner l'opportunité De te réconcilier avec Dieu Dieu t'a parlé ce matin Quel que soit ce que tu fais Si tu n'es pas caché Ce n'est pas la prière qui te cache C'est la confession de Jésus Qui est comme Seigneur et Sauveur Qui te cache en lui Alors si tu veux recevoir ce Jésus Afin que le Père te cache en lui Et qu'ainsi tu sois éligible à cette vie nouvelle C'est juste C'est simple comme une prière Tu veux vivre cette vie Fais cette prière avec moi Seigneur Jésus Pardonne ma misère Pardonne mes péchés Viens dans ma vie Sauve-moi Change-moi Lave-moi Par ton sang Et accorde-moi La grâce De devenir La personne nouvelle De manifester La personne nouvelle Que tu fais de moi Et de vivre cette vie Qui commence sur la terre Qui continue dans l'éternité Au nom de Jésus Merci Jésus J'ai prié Amen 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 Alors bien aimé Si tu as fait cette prière Avec un cœur sincère Écoute-moi Le salut est personnel Si tu as fait cette prière Avec un cœur sincère Je te supplie Par les compassions De Jésus Ne regarde ni à gauche Ni à droite Tu sais que tu n'es pas sauvé Tu sais que tu ne le connais pas Sors dérangé Vite Vite Maintenant Viens ici Devant Je vais faire une prière Pour toi Et je vais te recommander A nos conseillers Tu as besoin D'être sauvé Tu n'es pas né Sauvé Ta religion ne te sauvera pas Alors fais-la Prends la bonne décision Aujourd'hui Parce que ma Bible dit Aujourd'hui Si vous entendez Sa voix Ne doucez pas votre cœur Ne doucez pas de ton voisin Si tu es venu seul Prends ton sac Viens devant Tu es connecté sur internet Tu as fait cette prière On voit le mot salut Le mot qui s'affiche à l'écran On va te recevoir Dans une salle virtuelle Avec vos conseillers Sur Zoom Qui sont là pour t'attendre Seigneur merci pour la personne Qui a fait cette prière Il est écrit Il y a de la joie dans le ciel Lorsqu'un seul pécheur se reprend Si il y a une seule personne Qui donne sa vie à Jésus Aujourd'hui Ton statut change Tu deviens accepté Tu deviens bien aimé Tu deviens valorisé Tu deviens célébré Les anges vont la fête Aujourd'hui à cause de toi Y a-t-il cette personne Action de grâce Amen 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 Je vous demande de bien vouloir suivre nos conseillers Cette prière vous a localisé Maintenant sachez qu'on est ensemble ICC Vous souhaite la bienvenue On peut vous recevoir rapidement Juste pour vous dire C'est quoi la suite Après ça On peut prendre soin de vous Comme on a pris soin de nous A l'époque En tout cas Sachez qu'à partir d'aujourd'hui On est ensemble Au nom de Jésus-Christ Amen Vous pouvez aussi nous conseiller Charmants conseillers Qui sont là pour vous Oh acclame Dieu Mieux que ça Mieux que ça Mieux que ça Mieux que ça Amen Vous pouvez vous asseoir dans sa présence Wow Alors nous avons la bonne habitude Dans un parc sain de chrétien Nous souhaitons la bienvenue A ceux qui sont là pour la première fois Si c'est votre cas On aimerait vous demander de vous Tenir debout On veut vous accueillir Comme on aime le faire à ICC Voilà If you are here for the first time Please stand on your feet We're going to welcome you And bless God for your life Si vous êtes là pour la première fois Tenez-vous debout On veut bénir Dieu pour vous C'était qui pour la première fois Vivo l'amua colere Mene d'irvi Nel nom est de Jésus Amen 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 Alors ICC On va se lever rapidement Et on va accueillir Nos invités au nom de Jésus ICC Are you ready On y va Oh ICC Fait du bruit Qu'est-ce qu'on dit à nos invités Bienvenue 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 Où ça A un bac sans chrétien Qu'est-ce qu'on leur dit On y va Bienvenue Bienvenue Où ça A un bac sans chrétien Un, deux, trois, on y va Seigneur, l'auteur Consacrons nos frères et sœurs venus Dans ta raison Béni-les Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Béni-les 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 Abondamment Béni-les 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 Seigneur, tu vois ICC Connaît Béni-les 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 Seigneur, tu vois Ta famille En ce lieu Béni-les Béni-les Un, deux, trois ICC Make some noise Béni-les Béni-les Tueur de géant Amen Béni-les Béni-les Nouvelle création Béni-les 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 Oh, quelqu'un dit gloire Gloire Alors nous voulons rapidement Oui, oui, s'il vous plaît Vous qui êtes là pour la première fois Nous avons une collation qui vous est réservée Qui vous est préparée Spécialement Just for you Just pour vous Alors on vous demande de bien vouloir sortir des rangées Avant que la foule ne sorte dans l'amour Mais uniquement Il n'y a que l'amour Quand on sort des rangées Il n'y a plus jamais de mousculaire Il n'y en aura plus Il n'y en aura plus Il n'y en aura plus jamais Alors les nouveaux s'il vous plaît Vous êtes attendus Veuillez sortir des rangées Vous êtes attendus Vous êtes attendus Donc c'est-à-dire devant Sur votre gauche Voilà Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Pour ceux qui sont là For the first time For the first time For the first time Oui, on acclame Jésus pour eux Waouh, Seigneur, merci Le pasteur Justin dit Une maison qui est Il reçoit une maison qui est bénie Moi je dis que ça dépend Mais en tout cas Aïs le sait Ceux qui viennent avec de bon cœur Sont bienvenus Alléluia Non parce qu'il y a des sorciers Qui te donne de la vigueur Quelqu'un dit gloire à Dieu Voilà Alléluia On veut prier pour la fin de ce moment Qui n'est pas la fin de sa présence Seigneur nous te rendons grâce encore Vraiment merci Merci Accorde à quelqu'un la grâce de récouter De s'immerger, de s'imprégner De la vérité Et de te livrer des mensonges De ses voies mensongères Mais de cultiver la conscience de la vérité A ma nouvelle naissance Tu m'as aimé Pas à cause de ce que j'ai fait Et quel que soit Ce que j'ai fait de mal Je suis resté ton enfant Merci Pour ton amour Merci pour ta part Nous te recommandons cette semaine Comme nous t'avons recommandé Tout le mois de mars Nous marchons dans la faveur et la bénédiction La protection Et la préservation divine La distinction Et la différenciation divine Notre saut est différent Parce que nous sommes différents Merci Pour le sang de Jésus qui nous couvre Et nous prions De la grâce De notre Seigneur Jésus L'amour de Dieu notre Père Et que la communion du Saint-Esprit Demeure notre expérience Maintenant Jusqu'à la fin de notre mission D'ambassadeur de Christ sur la terre A toi qui a commencé Cette belle œuvre Qui la rendra parfaite Sois la louange Ma gloire et l'honneur Et maintenant Et dans toutes les générations Jusqu'au siècle et des siècles C'est dans le nom de Jésus C'est dans le nom de Jésus Que nous avons ainsi prié Amen Alors nous vous souhaitons une excellente semaine Dans sa présence On est ensemble L'After Church C'est juste Après Look at Pour la famille C'est online Vous connectez Vous envoyez le mot connect Au numéro qui s'affiche à l'écran Et vous êtes connectés Amen Excellente semaine dans sa présence Alors s'il te plaît Tu dois dire à 5 personnes Alors là Mais alors là vraiment Ta vie a changé Profitez sur sa vie Dis-lui alors là Mais vraiment là Tu vois Avant je n'étais pas sûr Mais là vraiment là Ta vie a changé 5 5 personnes 5 personnes Là 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 pour de vrai Là là pour de vrai c'est fini Ta vie a changé Excellente semaine dans sa présence Au nom de Jésus Sous-titres par Lec Great